Dites la vérité à son coche Parce que la vérité est éternelle Je veux dire la vérité Mesdames, Messieurs et Messieurs, Bien-Aimés en Christ Soignons les bienvenus à cette émission Où j'ai en charge de diriger la suite Le Grand Deux Qui est comment lutter pour la vérité Alors, dans ce Grand Deux Nous verrons la manifestation de la vérité C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vérité La lutte pour soi et pour la vérité Épreuve et tentation contre la vérité Avoir le mal en horreur Et notre grand frère Ira à la troisième partie En son temps Alors, Bien-Aimés en Christ Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est Dieu qui est la vérité C'est la parole de Dieu qui est la vérité C'est notre Seigneur Jésus Christ qui est la vérité C'est l'Esprit-Saint qui est la vérité Quand nous prenons la Bible Jean 8, verset 32 Le Christ peut nous dire Je suis le chemin et la vérité Et quand nous prenons également le livre de Jean En son chapitre 17, verset 17 Le Christ dit Ta parole est la vérité Père, sanctifie-le pas ta parole Le Christ dans le Proverbe Dans le livre de Proverbe En son chapitre 8, 7, verset Nous dit Acquiers la vérité Achètes la vérité Quelques heures de prix La vérité C'est le fondement de toute justice Alors Quand tu n'as pas la vérité Tu ne peux pas rendre une justice équitable Tu ne peux pas faire droit Aux opprimés Tu ne peux pas non plus condamner Le malfaiteur La vérité C'est ce qui sort de la bouche de l'éternel C'est l'ensemble des commandements de l'éternel Alors Dieu peut te dire dans Proverbe 23, 23 La vérité C'est lui-même La vérité C'est manifesté par le fait Que toutes les promesses Que Dieu nous a faites Sont venues en accomplissement Tout ce que Dieu a promis Nous a promis Est venu en accomplissement De par Son enfant Jésus-Christ Qui nous a envoyé Qui est venu ? Qui est devenu péché afin que moi je sois devenu justice Tout le péché que nos aïeux ont commis jusqu'à nous Et que nos enfants commettront demain Il est devenu ce péché Et est mort pour ce péché Afin que moi je puisse avoir la vie éternelle et justifiée La vérité est que Il a accepté A être délinquant voleur Pour que moi je devienne saint et puis je puisse m'approcher de mon Père La vérité est que Ce que je dois Et que je ne peux jamais payer Ce qui constitue Le mépris que j'ai pour Dieu Il est venu de prendre Afin que je puisse Être réconcilier avec le Père Le juste juge C'est Dieu Dieu est venu nous faire Le Christ est venu nous faire justice En ce sens que Le voleur L'accusateur A pris Notre clarté Notre clairvoyance Nos biens auprès de Dieu Et s'en est accaparé Alors Christ est venu nous le restituer Il peut nous dire désormais Moi où est ton églion Où est la force Par laquelle tu as dépouillé De mes enfants De mes semblables La bénédiction Au séjour des morts Il est allé arracher Cette clé Pour que désormais Toi et moi Nous puissions rentrer Dans nos bénédictions Que toute la gloire Lutons pour nous-mêmes Et lutons pour la vérité Nous devons défendre la vérité Quelle que soit Ce que cela va nous coûter C'est pourquoi Saint Paul pouvait nous dire Je préfère être condamné Pour la justice Que pour la justice Que pour être condamné Par l'injustice Alors Bien-aimé en Christ L'exantation est la suivante La vérité doit-il te coûter la vie clinique ? Dis-la La vérité doit-il te coûter ton poste au travail ? Dis-le La vérité doit-il te coûter la séparation avec ta femme ? N'hésite pas à le révéler La vérité doit-il te mériter la prison ? Vas-y en prison Tu ne vas pas en enfer Il vaut mieux pour toi d'aller en prison Pour avoir dit la vérité Que d'avoir menti Et échappé à la prison sur cette terre Et aller dans la prison pour toujours Qui est la GN Si Paul pouvait dire Dans son livre Premier Épitre 2 Paul au Timonté En son chapitre 4 Un Timonté 4 A partir du 11e verset Veille chez toi-même Et chez ton enseignement Consacre-toi à la laitue Consacre-toi à l'enseignement de la parole de Dieu Ce n'est qu'à ce prix Que tu pourras te sauver et sauver les autres Quand nous prenons le livre de Job Job 22 verset 28 Et tu ne dis pas la pureté de ta main Tu peux sauver l'autre Caches-tu la vérité ou la répands-tu ? Détournes-tu de ta vérité ou de la vérité ou la pratiques-tu ? Bien aimé en Christ Tu as le choix Mais le meilleur choix C'est celui de la vérité Quand nous prenons le livre De Détourne 39 Dieu dit J'ai mis la vie et la mort devant toi Le bien et le mal devant toi Mais je te conseille de choisir le bien Afin que tu puisses vivre La vérité donne la vie La vérité ouvre toutes les portes de bonheur Elle est difficile à pratiquer Mais pratique-la quelque chose à ce qu'elle va te coûter C'est elle seule qui va te sauver la vie La vérité a pris les escaliers Mais le mensonge a pris l'ascenseur Mais la vérité est arrivée avant le mensonge La vérité est ce qui ne change pas Dans sa parole, Dieu a dit Je suis l'éternel, je ne change pas Le jour comme la nuit La vérité demeure la même Quel que soit le temps La vérité demeure la même 10 millions d'années passées Comme aujourd'hui, la vérité demeure la même Aujourd'hui, comme des milliards d'années à venir La vérité reste la même Quel que soit le lieu La vérité reste la vérité La vérité triomphe toujours du mensonge Alors, nous irons au troisième thème qui est Qui est épreuve et tentation contre la vérité On a décidé Que tu montes Pour avoir un succès passager Que choisis-tu Quand nous prenons le livre de Zacharie En son chapitre 8 A partir du 16e ou 17e verset Et Zacharie nous dit Que devons-nous faire Dis la vérité à ton prochain Que chacun résolue Dans son corps De dire la vérité à son prochain Et ainsi le pays sera en paix Que Dieu bénisse sa parole J'aide l'arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti